Dans son dernier clip, elle porte une crinière couleur paille. Pour l'euro-top, sa chevelure a viré au rouge façon poil de carotte. Demain tissée, elle choisira peut-être le jaune de son parapluie. Elle porte une robe signée Azéline Alaya, un peu trop sage, des bottines coquines, des ongles sanguines, des lèvres purpurines et un maquillage un peu farine. Je suis Nina Hagen, je suis une berlinoise, habite à Paris, je suis une maman. Deux, trois, quatre. Nina Hagen, devenue mère de famille, n'a pas enregistré le disque depuis quatre ans. Pour tout dire, elle s'est un peu rangée. Autrefois, chacune de ses apparitions provoquait un scandale. Aujourd'hui, l'odeur de soufre s'est envolée comme un baiser. Nina Hagen joue sur un autre registre, moins provocatrice, plus séductrice. Elle a couru de pays en pays, de son Allemagne natale aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Espagne, au Brésil et aujourd'hui en France. Reste Berlin, sa ville natale. Berlin, c'est toujours très sympa, d'avant-garde. Il y a énormément d'artistes de talent et des gens bien, mais aussi un problème nouveau avec les néo-nazis. On fait très souvent des concerts de soutien à la lutte contre les terroristes de droite. En attendant de retrouver la lumière bleue du showbiz, Nina Hagen peaufine son maquillage. On avait peut-être oublié, derrière les frasques du personnage, qu'elle est aussi artiste.